Chazam, nouvelle technologie Et comme chaque mercredi, ça va parler de nouvelle technologie dans Chazam Et hier soir, très chers auditeurs, il est arrivé un événement très très important dans l'histoire du numérique algérien Nous en parlons ce soir avec notre chroniqueur Karim Bari Karim, bonsoir Bonsoir les dames, bonsoir nos amis auditeurs L'instant est historique, il est homérique même, il est légendaire, il va marquer l'histoire pour des générations J'en fais trop, pas assez, zituia ? Zituia Que s'est-il donc passé hier Karim Bari ? Il y a eu la création de l'agent, plutôt Tu as déjà oublié le groupe algérien des acteurs du numérique Et ça va, comme tu as si bien dit, ça va plus réconforter et soutenir l'écosystème algérien du digital Et j'espère même que ça ne va pas s'arrêter à l'Algérie Parce que le but c'est de pouvoir exporter et de vous savoir faire les services Et on en parle ce soir justement, parce que pratiquement la moitié des membres fondateurs du groupement dont tu fais partie, Karim Bela Nous avons le plaisir de recevoir M. Abdelwahab Gawane, habitué de l'émission Abdelwahab, bonsoir Bonsoir Reda Ouchara, comment ça va ? Bonsoir aimable auditeur Ah bah, et avec nous évidemment une star à chaque fois qu'il vient dans l'émission Évidemment, il y a des émeutes dans la rue Ces fans l'attendent à la sortie de l'émission Il s'agit, vous l'avez reconnu, vous l'avez plébiscité Vous avez exigé sa présence Il s'agit de Roselaine Benchérif Dis la gazelle Bonsoir Dis le Roger Bonsoir, bonsoir mon chaton Ça va ? Comment vas-tu ? Alors, qui se dévoue encore une fois pour m'expliquer, pour me raconter d'où est venue cette idée qui apparemment remonte à 2018 ? Abdelwahab Bon, ça remonte effectivement à peu près une année et demie Déjà, ça fait plusieurs années qu'on... Bon, pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine du digital Donc, dans tout ce qui est digitalisation, numérisation Et on a l'habitude de se rencontrer autour d'un café, on fait des séances de travail ensemble Et à un certain moment, on s'est dit, bon, pourquoi on allait pas réunir nos énergies Et essayer de faire quelque chose ensemble ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour améliorer notre écosystème ? Et comment fédérer l'ensemble de nos forces et énergies pour apporter un plus à ce... La fameuse famille des acteurs du numérique Exactement Ce qui est une famille recomposée plus ou moins qu'elle est Recomposée ? Non, c'est juste que... Si on peut... Tout à l'heure, on va annoncer les noms des fondateurs On peut le faire tout de suite, hein ? Alors, il y a toi, évidemment Nous avons Rasulam, nous avons Abdel Wahab Notre ami Nassim Mounas Nassim Mounas, Omar Ali Yahya Et il y a aussi Tejidin Bachir qui est le président de ce groupement Comme l'a signalé Wahab, ça fait des années que chacun de nous essaye de faire des choses Et pour l'écosystème, pour la communauté Et l'idée est venue de pourquoi ne pas fédérer tout ça Et fédérer toutes les personnes De bonne volonté De bonne volonté Qui veulent et désirent donner des choses Parce que quand on donne, on reçoit Quand on ne donne rien, on ne reçoit rien Donc, essayer d'inculper un petit peu cette philosophie Sur notre écosystème Et surtout le climat des affaires Parce que le but de ce groupement C'est que les gens dans le domaine des TICI Puissent gagner de l'argent Et puissent augmenter leurs ventes Et pourquoi pas s'exporter Parce que nous avons presque la moitié aussi de ce groupement Des entreprises qui exportent déjà leurs services À une dizaine de pays africains Donc, moi, je voudrais poser la question à Alicen Il faut que je joue mon rôle de chroniqueur Alicen, pourquoi ? C'est-à-dire que va apporter de plus ? Il faut que je la pose C'est la question des entretiens d'embauche Que pouvez-vous apporter de plus à l'entreprise ? Voilà, imagine que moi je suis l'écosystème Et que... Moi je suis l'écosystème ? Tu as dit cette phrase au premier degré ? Oui, je suis modeste Donc, moi je fais partie d'ailleurs Je fais partie de l'écosystème Et pourquoi je vais adhérer avec vous ? Déjà, pourquoi pas ? Voilà, c'est la bonne réponse Bien d'accord Donc, on a fini En fait, comme on l'a très bien expliqué tout à l'heure Abdel Wahab La première rencontre date de juin 2018 Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça s'est fait d'hier On a eu quelques messages qui disaient que En gros, on surfait sur la vague Non, absolument pas La vague, c'est-à-dire ? La vague actuelle qui parle de start-up Qui parle de relance de la création du ministère Etc, etc Le mot start-up qui est à tout est-ce Voilà, exactement Donc, absolument pas D'abord, la première des choses C'est que nous, en fait C'est pas qu'on ne s'intéresse pas aux start-up Bien entendu, au contraire On aimerait enrichir l'écosystème numérique algérien Mais, je pense que Si on a envie de l'enrichir Il faut déjà qu'on se base sur un socle déjà existant De certaines entreprises Qui sont en train d'essayer de se faire leur place En fait, dans le numérique, en Algérie Malgré toutes les contraintes Que connaît le secteur Depuis que les nouvelles technologies sont nées Et qu'on a commencé à en parler en Algérie Donc, la problématique, en tant que Déjà qu'acteur du numérique Depuis déjà un certain nombre d'années Je pense que le dernier d'entre nous A autour d'une dizaine d'années déjà C'est une entreprise qui est déjà Depuis une dizaine d'années sur le marché Sans compter les années précédentes Où certains d'entre nous ont travaillé Au sein de multinationales Ou au sein de sociétés déjà établies Absolument, c'est un des précurseurs C'est un des doyens Absolument, ça ne fait pas eu quelqu'un de vieux Je pense Disons Voilà Donc, objectivement On parle en fait d'un certain nombre de problématiques Inhérentes au secteur des nouvelles technologies Qu'on rencontre tous Et l'objectif c'était de L'une des grosses problématiques C'est le manque de visibilité C'est le manque de données qui existe Et qui remonte Sur le secteur des nouvelles technologies On n'a pas de données aujourd'hui L'Algérie manque absolument de visibilité Sur le données Sur les nouvelles technologies Le données sur quel aspect ? De tout type de données De données en fait Pour pouvoir faire des études de marché Qui soient en gros dignes de ce nom Aujourd'hui Chacun des opérateurs de téléphones immobiles Ce sont aujourd'hui Les plus gros pourvoyeurs Entre guillemets de données Mais ce sont des données Qui ne concernent pas forcément le côté IT On ne sait pas Combien de sociétés il existe On ne sait pas Quelles sont les sociétés Qui font des choses On ne sait pas Combien de sociétés aujourd'hui Travaillent dans le domaine De l'intégration Dans le domaine du développement Dans le domaine de l'électronique Je veux dire Quel est le chiffre généré Quel est le chiffre généré Par ce marché Combien de sociétés Aujourd'hui sont en train d'exporter On sait tous Qu'aujourd'hui Beaucoup de sociétés Voire beaucoup d'acteurs du numérique Font de l'off-shoring Travaillent pour des sociétés étrangères Depuis l'Algérie Et trouvent le moyen De pouvoir en fait Récupérer leur argent Par des moyens détournés Pourquoi est-ce que cet argent Aujourd'hui ne pourrait pas profiter A ces personnes là Et au pays en même temps Pourquoi aujourd'hui On est en train de tourner le dos A un certain monde A un savoir-faire Aujourd'hui on est dans un monde Où il y a un manque de développeurs Pour ne parler que du domaine du développement Il y a un manque de développeurs Qui est mondial Et si je parle juste pour moi J'ai perdu près d'une dizaine de personnes Qui sont parties Travailler en France En Allemagne En Luxembourg Et c'était impossible De pouvoir les garder On ne peut pas aujourd'hui On n'a pas les moyens Aujourd'hui De se battre contre Ces sociétés Qui ne sont pas des mastodontes Qui sont des sociétés Qui ont peut-être La taille des nôtres Mais qui ont beaucoup plus de moyens Parce qu'elles évoluent Des moyens proposés Par une entreprise française C'est dix fois le salaire Que tu peux proposer A ton développeur Non, non, non Ce n'est pas dix fois Tu payes très mal Non, non, non Ça va 100 fois Mais voilà L'haka et Kamil C'est qu'on essaye De se réunir Autour de ces problématiques Pour proposer des solutions Et je pense que Comme on dit Comme on le dit Si bien chez nous Le fait de se retrouver De se regrouper Et de faire en fait Participer tout le monde Et quand je dis tout le monde C'est absolument tout le monde C'est à dire que le GAN Aujourd'hui ne regarde Ni à l'âge des entreprises Ni à l'expérience qu'elles ont Ni au fait Qu'elles veuillent démarrer Ou qu'elles soient De grosses sociétés établies Nous avons besoin Des bonnes volontés De tout le monde A partir du moment Où ces gens là Estiment pouvoir apporter Quelque chose au secteur Alors Deux questions Il y a eu Plusieurs tentatives De ce genre Ça vous l'interdit Ma question Je pense notamment Au cluster du numérique Qui nous avait été vendu Il y a quelques années Comme étant une espèce De nexus Une espèce de concentré De toutes ces bonnes volontés Que vous évoquez Bah au final C'est triste à dire Mais c'était un peu Un pétard mouillé Donc qu'est-ce qui va Empêcher encore une fois Le GAN De subir le même sort Messieurs Avec la franchise Je veux une réponse France Comme Dont vous êtes coutumier Bon franchement Déjà C'est un projet Qui a Qui a Sémuré Ça fait Une année et demie Qu'on travaille Autour Autour du projet Ça n'a pas été Facile À lancer J'imagine Donc Et on va dire Qu'à l'heure d'aujourd'hui On ne veut pas Faire les mêmes erreurs Qu'avec les autres On va dire Les autres initiatives Qui partaient Elles aussi D'un bon sentiment Bien sûr On a reçu ici La même énergie La même dynamique La même volonté Bien faire Bien sûr On en fait déjà On en fait déjà partie Je pense On a tous Essayé de contribuer Pour Pour Ces projets là Nous Aujourd'hui On se base sur On va dire Plusieurs points Qui sont Qui sont assez importants Qui sont déjà De Pouvoir Réunir Un maximum D'acteurs Donc c'est ouvert Un maximum d'acteurs Dans le domaine Du numérique Et Surtout Être Être transparent Être transparent Faire les activités C'est à dire Pour être précis Transparent Par rapport à quoi ? La trésorerie Par rapport A quel niveau ? Aujourd'hui Il faut savoir que Déjà pour notre groupement C'est un groupement économique Donc l'objectif Est de faire Est de faire du business Clairement C'est pas honteux Contrairement à ce que Certains pensent Oui bien sûr Bien sûr Donc Il est tout à fait normal De faire du business C'est surtout De faire évoluer Et de développer Le business Des membres Mais si On va dire On va se retrouver Au niveau de Prendre des opportunités D'affaires Juste uniquement Sur un club restreint C'est sûr que le pétard S'est mouillé Parce que les autres acteurs Tourneront rapidement Le dos A cette initiative Aujourd'hui Notre objectif C'est d'être transparent Donc au niveau De la transparence C'est que Les membres Qui feront partie Qui seront adhérentes Un objectif Un objectif Plus large L'économie numérique D'ordre général Donc tout ce qui est digital Et l'économie numérique Donc voilà Le plus grand Le plus gros challenge C'est de permettre D'avoir les mêmes opportunités Et surtout Permettre à l'ensemble Des membres D'avoir Et de pouvoir Porter leur voix Déjà De notre côté Avoir l'écoute De ses adhérents Et ensuite D'aller porter leur voix Au niveau Que ce soit Les pouvoirs publics Ou là Au niveau On va dire Du secteur économique En général Donc voilà Ce qu'on souhaite faire Roselin Si souhaite Oui J'aimerais En fait La première des choses C'est que On a des valeurs C'est construit En fait Autour d'une vision D'une mission D'une vision D'une vision Et des valeurs Qu'on partage tous Et on aimerait En fait Que les personnes Qui nous rejoignent Puissent aussi partager Ces valeurs La transparence En est une majeure Des valeurs Autour desquelles En fait On a construit Ce groupement Maintenant Pour te dire Est-ce que ça va faire Chute ou pas On n'en a aucune idée Je n'ai pas de boule de cristal On n'en a aucune idée Aujourd'hui Notre objectif C'est de lancer Une initiative En laquelle nous On croit Maintenant Est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on ne va pas réussir Bienheureux Et celui qui réussira A répondre à cette question On a l'objectif Aujourd'hui C'est d'abord De partager Justement notre vision Et d'essayer D'attirer De réunir De casser Ce cercle vicieux Qui fait Qu'on vit tous Dans un environnement Où On subit Un manque de confiance Qui est flagrant Dans tous les domaines Je ne vois pas pourquoi Le domaine des nouvelles technologies Serait différent Il y a un manque de confiance Qui est inhérent à l'Algérie Depuis un certain nombre d'années Et l'objectif Aujourd'hui C'est d'essayer de montrer Qu'il y a encore Des gens Avec lesquels On peut travailler De manière totalement transparente Avec lesquelles on peut créer de la valeur Et surtout Qu'on peut s'amuser En le faisant Parce que je pense Que la plupart des gens Qui sont dans ce groupement Ce sont des gens Qui sont là Parce qu'ils aiment Ce qu'ils font On n'a pas choisi Le plus facile des secteurs On n'a pas choisi Le plus facile des métiers Mais on est là Parce qu'on y croit Parce qu'on aime ce qu'on fait Parce qu'on s'amuse tous les jours On est content De faire ce qu'on fait Quand on se réveille le matin Et je pense Qu'il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui ont aussi ces rêves Mais qui sont peut-être Un petit peu moins structurées Ou qui se manquent simplement De confiance Qui ont ce même problème De confiance Donc là l'objectif C'est réellement D'amener tout le monde De ne pas De partager toutes les informations De dire en fait Exactement tout ce qui se passe Et surtout Surtout de prendre Les avis de tout le monde Chacun d'entre nous A sa propre expérience Et il va pouvoir apporter Sa pierre à l'édifice On espère commencer avec ça Pour essayer d'attirer les gens Et je pense que La meilleure réponse C'est Venez Construisons ensemble Et puis c'est à vous De décider derrière Si vous vous sentez Dans un environnement Vous pouvez continuer Justement à faire les choses Si ce n'est pas le cas Qu'il me plaît L'eau Arjil Mahsad Fisbat Merci pour le progrès De grand-mère La spécificité de cette création Les membres qui ont créé ce cluster C'est qu'en 90% On diverge sur l'opposition Sur une situation donnée Mais comme on dit Le plus important C'est qu'on regarde tous Dans la même direction Notre but est le même C'est d'aider la communauté De faire en sorte De participer à la création De cet écosystème Et je donne la preuve La preuve maintenant Moi je ne sais pas ce qu'il a dit Hélène Sur la taille Sur la dimension Si on va réussir ou non Moi je dis Tout simplement Si on arrive à aider Ne serait-ce qu'une seule entreprise Dont cet écosystème A évoluer Ou à atteindre ses objectifs On serait déjà gagnant Et cette entreprise Va parler de son expérience Dans le futur A d'autres entreprises Qui pourront éventuellement adhérer Mais je partage son avis Sur le fait que Essayons C'est vrai qu'on est présumé coupable En Algérie Et c'est à nous De prouver notre innocence Mais on ne peut pas Juger de loin Tout à l'heure Essayons A commencer à aborder Un sujet C'est que La création s'est annoncée hier Et déjà on se fait Bâcher Voilà Attaquer sur les réseaux Chacun veut montrer Pourquoi ? Non Il y a Le fait qu'on ait Expériment C'est-à-dire On a de l'expérience Et de l'expertise Dans ce domaine Donc on ne va pas Ce Il y a quelqu'un Qui dit Le site n'est pas N'est pas bon Vous êtes trompé Sur la stratégie On est en train De la préparer Donc tout ça Ça nous renforce Les conseillers On n'a jamais été Les payeurs Donc voilà C'est des trolls Mais ça ne nous empêche pas De faire des choses Déjà Adhérer Et commençant A travailler ensemble Attaquant Créant des commissions Des commissions D'ailleurs même Au niveau du GAN C'est-à-dire Chaque personne Qui est intéressée Par un secteur Peut venir Proposer de créer Une commission Et ToiSanWeb peut donner Plus d'informations Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est que Depuis le lancement hier On sent vraiment Un engouement De l'ensemble De la communauté Par rapport A cette initiative Un engouement positif Donc il y a plusieurs acteurs Qui souhaitent contribuer Et déjà C'est l'un de nos objectifs Parce qu'aujourd'hui C'est vrai Que la création S'est faite Avec six entreprises Mais six entreprises Ne peuvent pas contenir L'ensemble Des initiatives De ce secteur On ne peut pas Nous on a juste créé Un conteneur Pour pouvoir permettre A l'ensemble des acteurs De participer Au développement Du domaine Du domaine Du numérique Ça c'est Notre première action Maintenant Nous allons ouvrir On va dire Les différentes Nous allons d'abord Écouter Prendre l'ensemble Des propositions Essayer de rassembler Un maximum d'acteurs Et ensuite Aller vers des commissions Et au niveau De ces commissions là L'ensemble des acteurs Auront leur mot Et pourront contribuer On a eu D'ailleurs Même aujourd'hui On a fait On a fait cette initiative À temps perdu On a Nos business On a nos familles Donc vraiment On n'a pas Beaucoup de temps Et je pense que Même pour les autres Acteurs C'est la même chose Vous avez parlé D'autres initiatives Au niveau D'autres initiatives C'est la même chose Donc chacun gère Sur leur temps perdu Nous aujourd'hui On souhaite avoir Essayer de voir Les acteurs Qui ont du temps libre Qui peuvent s'engager Pour pouvoir Développer Chaque commission Qui sera ouverte On est convaincu Que la bonne volonté Existe D'ailleurs On la voit On a plusieurs On a plusieurs propositions Maintenant D'ailleurs Au niveau Des prochaines actions Ce sera d'organiser Une agora Pour pouvoir Rassembler tout le monde Et essayer De structurer tout cela Il faut spécifier aussi Oui Entre hier et aujourd'hui C'est pas une chanson Entre hier et aujourd'hui On a eu On a dépassé Les 250 Deux mondes d'adhésion Donc À 24 heures Donc Les gens veulent Aider Ils veulent participer Parce que En fait Il faut aussi rentrer de la nouveauté Les gens peuvent ne pas en être Et que ça puisse Mais aussi Mais aussi Ça c'est le journaliste pessimiste Oui oui je vois Mais aussi Mais aussi Toi pessimiste Ah je suis Attends Mais aussi C'est peut-être que Que les Peut-être que ces gens-là Et je suis convaincu Sont Veulent participer Veulent donner de leur temps Et veulent proposer Parce que chacun Qui m'a Qu'à le wahhab Chacun a sa propre vision Si on assemble On rassemble toutes ces visions Il y aura des récurrences Et à partir de là On va sortir des directions Des directives Ou des actions A le faire On ne pourra pas le faire tout seul Parce que Il faut Partir de toute façon De tout Petite pause Et nous revenons Et vous écoutez toujours Chazam Sur Radio Aléchien 3 Nous sommes avec Une bonne moitié Du GAN L'entité Qui va complètement changer Et chambouler Le paysage Des TIC Dans notre beau pays N'est-ce pas Karim ? Inchallah Exactement Alors Roselyne Quelle va être La première action du GAN ? Alors la première action du GAN En fait il n'y en a pas qu'une seule Il y en a plusieurs Qui sont en train d'être lancées En parallèle La première c'est déjà la structuration du bureau Parce que Effectivement Nous on est des membres fondateurs Mais On ne peut pas Comme l'avait dit Ouaheb tout à l'heure Être au four et au moulin Il y a déjà un président Il y a déjà un vice-président Qu'est-ce qui manque ? Non en fait Ce n'est pas juste le président Et le vice-président Ça c'est surtout Pour pouvoir communiquer Autour du GAN Parler de la stratégie Etc La première des choses Qu'on est en train de faire C'est de structurer le bureau Il va nous falloir un secrétaire général Il va nous falloir en fait Peut-être un permanent Etc Bien sûr Il va falloir un bureau Qui puisse en fait gérer Les affaires courantes du GAN Au quotidien Dont ce sera le métier Et derrière On doit organiser justement L'agora dont a parlé Ouaheb Pour attirer un maximum de personnes Alors quand je dis Un maximum de personnes Parce que ça ne pourra pas se faire Dans un stade Donc forcément Ce serait magnifique Ce serait magnifique Si on a quelques dizaines Ou la même centaine de personnes Ce serait déjà excellent Parce qu'on va devoir commencer quelque chose Ce qu'il y a C'est que les rendez-vous Hadou Ne sont pas des rendez-vous Qui sont des rendez-vous Figés et définitifs C'est-à-dire qu'il va y en avoir Au fur et à mesure Notre écosystème bouge On est dans un secteur d'activité Qui va très 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 vite Un grand nombre de sociétés Se créent tous les jours Un grand nombre meurt tous les jours Et donc à partir de là Il va falloir que nous On soit à l'écoute Et qu'on puisse mettre en place Une structure Qui soit aussi agile Que les projets qu'on gère Dans le domaine du numérique Et qui se passe à notre ami Abdomé Nasser Agilité informatique Qu'on embrasse Et donc Notre objectif C'est de mettre d'abord Cette structure Et on ne pourra pas Encore une fois La mettre seul On a besoin de réunir des gens On a besoin de réunir des gens Les gens qui ont bien voulu Faire confiance en cette initiative Et justement accepter de nous rejoindre On a besoin de leurs inputs On a besoin de leurs orientations On a besoin de... On ne peut pas être vraiment partout On ne peut pas connaître exactement Toutes les dépendances du système Quel est ? Aussi Il faudra aussi D'ailleurs C'est un programme Tout un plan de communication Il faut que les gens soient Tout le temps au courant Comme la chose La transparence Par les web Parce que dans Les anciennes initiatives Séquence-règlement de compte Oui ? Non Quand même C'est des amis qu'on aime Oui bien quand même C'est... Il y avait un... Tout le monde est en train De me regarder D'ailleurs bizarre Tu ne nous as pas habitué A tant d'hypocrisie Qu'elle est même Mais dans des chats Il faut bien Je suis à la radio Donc le souci C'était vraiment La transparence C'était la communication Et je ne sais pas Comment dire ça C'était quelque chose D'unilatéral C'est à dire La gestion Ou l'administration Et malgré que C'est à dire L'initiative était bonne D'ailleurs Comme m'a dit C'est bien d'avoir vécu ça C'est la vie de refaire Les mêmes choses Oui Non non Je remercie Je suis très heureux Très content D'avoir fait partie De cette organisation Parce que j'ai appris Beaucoup de choses Et grâce à ses membres Bien sûr Et ces choses Vont me permettre De faire mieux On espère De toute façon Inchallah Si tu permets Je veux juste Réjouter quelque chose On a très souvent Cette question Qui revient De par rapport Aux autres entités Qui existent Par rapport aux autres Ce n'est pas Écritique systématique C'est juste que C'est bien beau Les bons sentiments On a vraiment envie D'y croire A chaque fois Et à chaque fois On est un peu déçu Donc là On marche un peu Sur des oeufs Non mais c'est très bien D'abord c'est très très bien C'est très sain Comme attitude Maintenant moi Ce dont je parle C'est le fait De nous positionner Comme étant des concurrents Ça n'a aucun sens Parce qu'aujourd'hui Le marché il est énorme Le nombre d'acteurs Est énorme L'Algérie ce n'est pas Calger C'est 48 laïa On est le pays Le plus grand d'Afrique Depuis la division Des deux Soudans Donc l'homme Aujourd'hui Il y a de la place Pour tout le monde Je pense que nous De toutes les manières On n'a pas assez De bras Ni assez de volonté Ni assez de moyens Pour pouvoir De toutes les manières Gérer tout le monde On aimerait bien On aimerait bien Pouvoir être Pouvoir fédérer Un maximum de monde Mais on espère Que ça va donner Des idées A d'autres personnes Qui auront envie De créer D'autres initiatives De créer peut-être Des associations De créer Et si Moi je vous dis tout de suite Je parle en mon nom Mais si il y a D'autres associations Qui se créent Et qui lancent D'autres initiatives Je serai le premier A applaudir Et en faire partie Bien sûr Je pense qu'Ihab Est en train de préparer Quelque chose Je le soutiens complètement Et si il a besoin Je compte adhérer A son association Et je pense Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas justement Il faut qu'on casse Cette idée De Ou C'est l'esprit de cours d'école C'est l'esprit de cours d'école Exactement Le plus important C'est les actes Exactement De parler de ce Toute personne qui voudra Avoir des informations Et on soutiendra Ces gens là Parce que c'est notre rôle Comme ça Il faut travailler ensemble Il y a aussi Un point important Lorsque Roslame a parlé Du marché Qui est l'Algérie Il faut comprendre Il l'avait dit tout à l'heure Il y a énormément Il y a un grand nombre D'acteurs Qui pressent pour l'étranger Donc Pour l'Algérie Et directement Ils font du développement Ils font de l'offshore Notre objectif D'ailleurs Je profite Par cette présence Et je sais que Les missions Est écoutées à l'étranger Et justement D'essayer D'avoir Un maximum D'acteurs De la diaspora Qui puissent Nous aider Au niveau De cette initiative Personnellement Au niveau De notre entreprise Lorsqu'une ressource A travail Aujourd'hui Elle part à l'étranger Et on est toujours En contact Avec ces ressources Et c'est des ressources Qui veulent aujourd'hui Apporter quelque chose Pour le pays Donc De par cette tribune Je fais un appel A l'ensemble De la diaspora Pour pouvoir Nous aider A développer L'offshore Ou elle-même Nous aider Ou apporter Un transfert De compétences Qu'elle aurait pu Acquérir à l'étranger Pour l'Algérie Et ça ferait Une très forte passerelle Entre nous Et le reste du monde D'accord Par rapport Au pouvoir public Par rapport Au ministère Est-ce que le GAN Va être une entité D'une indépendance absolue Où Voilà Vous allez quand même Essayer De faire partie De certaines commissions Consultatives Donc comment ça va Comment vous allez Encore une fois Gérer Ce nouveau paradigme Du numérique Qui est Petit à petit En train de se mettre En place Messieurs Et pas de langue de bois S'il vous plaît Non absolument Pas la première des choses Qu'on a oublié D'ailleurs je pense De dire C'est que le GAN Est apolitique Donc ça c'est La première des choses C'est pour ça Que je t'ai posé la question Pour que tu puisses Encore une fois Mettre le poids sur l'ici Absolument Donc c'est C'est complètement apolitique On fait aujourd'hui Ce qu'on fait Parce qu'on pense Que Il y a deux façons Il y a deux façons En fait De deux attitudes Avoir Ou on reste les bras croisés Et on attend Qu'on fasse pour nous Et qu'on réponde En fait à des attentes Que nous avons Et qui datent De maintenant Deux décennies Ou alors On devient acteur De notre changement Et on commence A initier des choses En espérant En fait Générer Un mouvement Qui soit positif Et qui puisse Générer l'adhésion Et qui puisse Peut-être même Faire réfléchir Les personnes Au pouvoir public En haut lieu Après si Les personnes En haut lieu Ont besoin De Enfin Trouvent Qu'on On peut apporter Quelque chose Ou qu'ils veulent Avoir recours A notre organisation Pour pouvoir répondre A un certain nombre De problématiques Mais bien sûr Bien sûr Qu'on va y répondre Absolument Le gars ne sera pas Un appendice Encore une fois Du ministère Alors surtout pas Voilà Alors surtout pas Non On tient à notre indépendance La manière dont les choses Se sont faites C'est vraiment En concertation Entre des acteurs Du numérique Qui sont là Depuis un certain temps Qui ont souffert Pour arriver là où ils sont Même si On n'est pas forcément C'est pas Google Et Facebook Mais on a vraiment souffert On tient bon Et l'objectif C'est d'essayer En fait De créer Un environnement Favorable Avec l'ensemble Des autres acteurs Du numérique Pour pouvoir faire Qu'on puisse commencer C'est à générer des sous Grâce à un secteur Qui aujourd'hui Capte Ou fait dépenser A l'Etat Des millions d'euros Voir des centaines De millions d'euros Qui partent Pour la plupart Chez nos simples voisins Les Tunisiens Et les Marocains Alors que nous avons Aujourd'hui Toutes les compétences Nécessaires Ici Pour faire Pour répondre A des projets Qui peuvent être De très très grosse envergure Mais qu'il y a encore Ce manque de confiance Il y a ce manque de confiance Et on préfère De toutes les phases Je ne sais pas pourquoi On préfère payer en euros Quelque chose Qu'on peut payer en dinars Ici Et de 100 fois plus cher Je veux dire C'est vraiment On entend des sommes On entend des sommes Qui sont vraiment Sures exagérées Et quand il s'agit D'acteurs algériens Ils ont le cas Ils ont traitement Le bled Je veux bien Le bled Il n'y a pas de soucis Mais il faudrait bien Tu as vraiment entendu Cette phrase Entre la sortie Ah non mais si je te disais Le nombre de fois Où on l'a sortie Tu te Mais ça ne date pas d'hier Mais ça ne date pas d'hier Et je te parle Et je te parle D'entités Qui gèrent Ou qui génèrent Des centaines de millions De dollars par an C'est extraordinaire Si je peux juste Raconter une petite expérience Pour une autre part Et bien Je ne vais pas citer l'entreprise On a soumissionné On a essayé d'accéder A une entreprise En soumissionnant A un projet On n'a pas eu On n'a pas eu Le marché Par la suite Le marché a été pris Par une multinationale D'accord Et bien ensuite La multinationale A fait appel A notre entreprise A la sous-traité Exactement C'est ça Donc l'entreprise Cette entreprise Était importatrice Du service De l'entreprise Avec laquelle Elle a presté Et nous On était exportateurs Puisqu'on a fait rentrer On a refait rentrer Notre devise Qui est sortie Une partie Une partie Une partie Objectivement Objectivement Maintenant il y a prescription Est-ce que c'est parce qu'ils avaient Mieux présenté le dossier Ou alors il y a une méfiance Envers les compétences Comme a dit Roslaine Il y a effectivement Peut-être Une histoire Une histoire de confiance Et c'est peut-être Le facteur numéro un Mais aujourd'hui Dans notre domaine Peut-être Contrairement à d'autres domaines On a des ressources Qui sont certifiées Et qui sont certifiées Par des éditeurs eux-mêmes Tout à fait Qui veut dire Aujourd'hui Les ressources que nous avons Sont A la même compétence Par rapport A d'autres ressources Bien sûr A la différence Peut-être Au niveau D'une certaine expérience Mais pour notre part C'est nous qui avons presté A la fin Donc ça c'est un petit C'est juste un petit exemple Qu'on a vécu réellement Il y a des centaines D'exemples comme ça Parce que beaucoup d'entreprises Ont vécu la même chose Même maintenant Ils le vivent Il y a des institutions Qui concilent directement Sans un fournisseur Sans Enfin bref Le plus important maintenant Si je Je veux faire partie Du GAN Et je veux participer A toutes ces actions Donner de mon temps Pour Pour faire du business Pour le bien Encore une fois Voilà Est-ce qu'il y a D'autres trucs Quelque chose Que je pourrais éventuellement Bénéficier Le fait que Je fasse partie Du GAN Ouais Allo C'est Kennedy Voilà Bon par rapport Tu as déjà reçu Avec ta question Karim C'est à dire Je viens Je viens Je suis avec vous Mais Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que Le GAN Peut m'offrir Des facilités Des trucs Comment Avoir accès A du Karim Tu as posé la question Mais la réponds Tu connais très bien La réponse Je pense que le plateau Est en train M'échappez légèrement Allez Messieurs Une réponse A cette question Aujourd'hui Ce que j'ai dit Tout à l'heure C'est qu'aujourd'hui Ce groupement Est là pour faire On est là pour faire du business Déjà Pour nos membres Nous allons faire le maximum Pour pouvoir Les aider Un A accéder à des marchés A des opportunités d'affaires Deux A travailler Sur toute la partie promotion Donc pouvoir les promouvoir Un par nos propres moyens Bon par nos propres moyens Donc grâce aux adhésions Des différents membres Et on essaiera bien sûr De voir Comment Tisser des partenariats Ou essayer de trouver des sponsors Pour pouvoir financer Des présences Au niveau de salons Internationaux Nationaux Nationaux Et internationaux Je pense que Je pense que Pour rétablir la confiance D'ordre général Déjà la confiance Pour que les membres Viennent adhérer Et que pour les entreprises Fassent confiance Aux entreprises du secteur C'est déjà de montrer Qu'on est là Déjà c'est là C'est la première étape Donc au niveau des salons Que ce soit nationaux Il faut qu'on soit présent Visibilité Exactement Donc au minimum On essaiera d'être présent Au niveau des événements majeurs Et d'essayer de donner Une visibilité Ensuite à nos membres Et ensuite viser plus loin Et aller à l'international Et pour les mêmes La promotion des compétences C'est-à-dire De ces entreprises membres On avait parlé d'un guide Au niveau des objectifs Tawana C'est déjà Comme l'avait dit Rosalind tout à l'heure On a une absence Au niveau des informations Au niveau du secteur On a une absence D'informations Déjà Quelles sont les entreprises Nous allons créer Un référentiel Un annuaire Des entreprises Du secteur Et également Référencer Un maximum De compétences Et de permettre Ensuite Déjà De nous connaître Entre nous Et de pouvoir Permettre Aux différents Donneurs d'ordre De connaître Quels sont Ces différents acteurs Nous avons De par notre existence Une vingtaine d'années Il y a plein Il y a plein d'entités Mais peut-être Ok Il y a des acteurs A Oran Etc Un peu partout Je pense que c'est le moment De pouvoir S'unir Pour essayer De faire avancer Des choses Ensemble Je vais rajouter Quelque chose C'est que Le plus gros Donneur d'ordre Aujourd'hui C'est le gouvernement C'est l'état Et on a beaucoup Entendu parler On a beaucoup Entendu dire Qu'on veut bien Nous travailler Avec des sociétés Algériennes Mais où êtes-vous Montrez-vous Exactement On est là Et on est bien là Et on va De toutes les manières Essayer de donner Un maximum De visibilité Non pas à nous-mêmes Parce que de toutes les manières Aucun d'entre nous N'a la taille nécessaire Pour pouvoir absorber Des demandes De la taille De celles qui viennent Des différents ministères Ou des différents organismes Gouvernementaux Et il vaut mieux Avoir je pense 1% De énormément Que 100% de zéro Donc l'objectif C'est de pouvoir En fait réunir Un maximum d'acteurs De pouvoir partager Créer de la valeur Et pouvoir partager Cette valeur De manière à créer Un écosystème Qui puisse pérenniser Son existence Et puis S'ouvrir des perspectives Justement pour grandir Et pour avoir Un devenir Radieux Radieux Très très belle conclusion Messieurs merci beaucoup Vous nous tenez bien évidemment Au courant Des prochaines aventures Du GAN D'ailleurs si vous voulez faire Une partie de vos agoras Ici en direct Dans l'émission Ça nous fera des invités Qui tombent du ciel Je ne dirai absolument pas Non